Imcor, en fait, c'est un projet européen sur lequel on a travaillé le parc naturel régional du golfe du Morbihan comme site d'études. On y a travaillé en partenariat étroit avec l'université de Bretagne occidentale et notamment le laboratoire Amur. C'était un projet européen sur sept pays différents et l'idée c'était de voir comment les populations littorales pouvaient s'adapter au changement climatique avec un objectif d'améliorer la prise en compte de cet enjeu dans les politiques publiques et de développer sur les territoires des stratégies d'adaptation. Et donc ça nous a amené nous à faire un gros travail dans le golfe du Morbihan, donc à l'époque on était projet de parc naturel régional, avec les acteurs de notre territoire, donc avec plus de 150 participants qui ont été impliqués à travers différentes étapes, alors allant par exemple de l'identification des enjeux sur le territoire, à des phases d'élaboration de scénarios et donc de projections sur quel pourrait être le territoire du golfe du Morbihan dans 30 ans, 50 ans et donc justement d'essayer d'échanger ensemble sur les implications que ça pourrait avoir derrière et ce à quoi il faut se préparer. Et donc ça nous a amené à développer l'outil Cactus qu'on présentera cet après-midi, donc qui est un outil qui vise justement à permettre notamment aux élus, mais pas que, justement de prendre conscience de l'ampleur des thèmes qui sont en lien avec cette question du changement climatique, que ce soit sur des aspects biologiques liés aux espèces, à l'évolution de leurs aires de répartition, mais aussi aux questions liées plus par exemple aux risques côtiers, à l'élévation du niveau de la mer, mais également tous les enjeux pour les activités humaines comme l'agriculture, la conchiculture, etc. La difficulté aussi avec le changement climatique, mais c'est ça qui le rend intéressant, c'est que tout est interconnecté en fait et on est tous avec nos angles de vue de par notre formation, de par nos expériences. À travers cet outil, l'idée c'était vraiment aussi de donner des clés pour savoir par où commencer. On ne peut pas être omniscient sur tout et sachant que c'est un outil qu'on a construit de manière à ce qu'il soit, on va dire, collaboratif et évolutif. On a aujourd'hui une cinquantaine de fiches sur différents types d'espaces par exemple, relatives à des marées, aux forêts, à l'habitat dense, mais aussi en fonction des thématiques. Et l'idée c'est que les questions aujourd'hui qu'on identifiait, elles ne sont pas forcément exhaustives, on en a sans doute oublié. Et donc c'est que les territoires qui utiliseront l'outil seront aussi collaborateurs, pourront apporter des questions complémentaires et pourront partager derrière parce que face à ces questions, l'idée c'est aussi de pouvoir partager des méthodes, des manières de faire, des expertises et donc derrière il y a un système de retour d'expérience qui permet de partager justement ce qui a été fait sur d'autres territoires. Et donc l'idée c'est que plus l'outil sera utilisé, et plus il sera alimenté et riche du coup en termes d'expérience et de savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada